Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci aussi à l'Université de Kyoto de me donner la possibilité de dire quelques mots dans le cadre de cette réflexion sur l'internationalisation des universités. Et donc merci au professeur Nishiyama qui m'a donné la possibilité de venir ici, passer un séjour dans le cadre d'une opération financée par la Japanese Society for the Promotion of Science. Alors, je vais comme mes deux précédents collègues prendre la question de l'internalisation dans sa dimension linguistique, sociolinguistique. Et je vais donc m'appuyer sur le phénomène d'anglicisation pour un petit peu défendre mon point de vue, qui est que l'anglicisation n'est pas un phénomène universel, en tout cas n'a pas une signification universelle, mais c'est un phénomène qui a des significations contextualisées. Alors, pour développer mon point de vue, je vais réfléchir sur trois dimensions de la question de l'anglicisation. Le premier, c'est des questions de politique linguistique. Le second, c'est des questions de pratiques langagières dans les institutions d'enseignement supérieur. Et la troisième dimension concernera des questions un petit peu plus scientifiques concernant la carrière des universitaires. S'agissant de la démarche de ma présentation, je vais m'appuyer sur trois cas. Le premier, et donc complémentairement à Claude Truchot, je vais essayer d'analyser des situations qui ne sont pas connues dans le monde, probablement en tout cas pas ici. Je vais donc prendre le cas de l'île Maurice, le cas d'une grande île qui s'appelle Madagascar. Et puis, je vais également m'appuyer sur ce qui se passe ces derniers temps en Afrique du Sud, dans le sillage du mouvement après la fin de l'apartheid. Alors, le cas Mauritien, je vais simplifier parce qu'on ne va pas entrer trop dans les détails, sinon on risque de perdre le fil de l'argument. Et en plus, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais surtout pas, je vais éviter d'entrer dans les détails. Donc, Maurice, c'est une île plurilingue, 1,3 million d'habitants. On associe à cette population 13 langues, ce qui est complètement différent de la situation japonaise, évidemment. Ensuite, on organise les langues en catégories. Une première catégorie, c'est les langues européennes, l'anglais et le français. Pour aller vite, l'anglais, c'est la langue des communications officielles écrites. Et le français est une langue qui est tolérée dans les institutions officielles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les langues populaires, les langues qui servent à la communication quotidienne. Deux langues, le créole et une langue d'origine indienne qui s'appelle le bojpuri. Il y a enfin d'autres langues qui font partie du patrimoine linguistique mauricien, mais qui ne sont pas utilisées dans la vie de tous les jours. Ce sont des langues indiennes classiques, comme le hindi, le tamoul ou le cantonais, par exemple, qui sont donc des langues de cérémonies religieuses, des rituels, des cérémonies. Ce sont des langues, en gros, qui ont une fonction identitaire uniquement. On les associe aux identités des groupes ethniques. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, les trois catégories de langues à Maurice. Maintenant, dans le système éducatif mauricien, l'anglais et le français sont enseignés dès la première année du primaire. Et l'anglais est la langue d'enseignement. C'est le médium. Les langues asiatiques et le créole sont des langues qui sont enseignées comme des disciplines facultatives, comme des langues qui sont enseignées comme des disciplines servant, en gros, à sauvegarder les symboles identitaires des groupes ethniques. Et je vous ai dit que, en fait, l'anglais, c'est la langue médium. Mais, en fait, parce que c'est une langue qui est relativement étrangère à la communauté linguistique mauricienne, les enseignants savent qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre le dispositif de la réglementation officielle. Et donc, ce qui se passe, c'est que, dans les communications en classe, les enseignants ont recours à ce qu'on peut appeler aux ressources des langues des communications orales. En gros, les enseignants utilisent un peu d'anglais, de français, de créole, etc. C'est des questions qui ont fait l'objet, d'ailleurs, de pas mal de recherches, mais que je ne peux pas aborder ici. C'est assez complexe. Mais le plus important, c'est l'enseignement supérieur. L'anglais est la langue de tous les enseignements, sauf ceux qui concernent les langues autres que l'anglais. Par exemple, dans des diplômes de mathématiques, tout se fait uniquement en anglais. Dans des formations menant au diplôme d'ingénieur, tout se fait uniquement en anglais, à l'oral comme à l'écrit dans l'enseignement supérieur. Les enseignements qui mènent à des diplômes dans des langues autres que l'anglais ou les formations de type scientifique, par exemple, les enseignements qui mènent à des diplômes en hindi ou en français se font uniquement en français et en hindi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le cas mauricien montre un type de pression qui s'exerce sur des enseignants-chercheurs qui ne sont pas de formation anglophone. Si, par exemple, vous êtes de formation francophone, vous êtes dans un contexte globalement anglophone, mais c'est un petit peu, en quelque sorte, ce qui risque de se passer si les universités s'anglicisent, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un phénomène étendu dans de nombreux pays. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pressions qui s'exercent, en quelque sorte, sur des collègues qui sont de formation française. Par exemple, pour la collaboration, pour les collaborations avec les institutions étrangères, ils sont obligés d'avoir recours à d'autres langues, et notamment à l'anglais. S'agissant de la documentation, elle est beaucoup plus disponible, elle est beaucoup plus riche quantitativement, alors qualitativement, c'est une autre question, mais on peut penser, par exemple, moi, dans mon domaine à moi, on peut penser que, même sur le plan qualitatif, en sociolinguistique, la masse de données, d'informations, les publications à caractère théorique, se trouvent souvent massivement en langue anglaise. Et donc, pour ce qui est de la documentation, il y a quand même une pression pour que l'on y accède à partir de l'anglais. Les opportunités scientifiques, professionnelles, le poids des publications en anglais, le poids des publications en anglais est beaucoup plus important pour des raisons que je ne vais pas aborder ici. Ce sont des questions qu'on pourrait aborder ailleurs, dans d'autres forums. Mais, je veux dire, on est dans un contexte anglicisant, on est dans un contexte anglophone, il y a une minorité francophone, mais cette minorité francophone subit une pression en faveur d'un glissement vers la langue anglaise. Donc ça, c'est donc le premier cas, le cas de Maurice. Le deuxième cas, et ça montre, en fait, que de cas en cas, la signification que peut prendre la pression en faveur de l'anglais, de cas en cas, cette pression, elle diffère. Je prends le cas de Madagascar. Alors, là aussi, c'est un cas extrêmement compliqué. On va aller très vite et on va rester aux grandes généralités. Madagascar obtient son indépendance dans les années 60 de la France. Et quand les Français partent de Madagascar, il y a à Madagascar ce que les sociolinguistes appellent une diglossie français-créole. C'est-à-dire que le français est la langue... Français, pardon, français-malgache. Le français est la langue haute, en gros, pour aller vite, et le malgache est la langue basse. Dans les années 80, le gouvernement malgasse, qui a besoin de se donner, qui a besoin de devenir populaire, en fait, de redorer son blason, va s'engager dans une politique qui consistera à malgachiser, c'est-à-dire à remplacer le français dans les institutions officielles par la langue malgache. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Pour essayer de mobiliser la population, ils vont inventer des slogans, en fait des slogans qui n'ont absolument aucun sens. Un des slogans étant le français est la langue des esclaves. Alors, survient un chaos jusqu'à maintenant insurmontable. Le système éducatif, en fait, passe par une crise, et parallèlement, comme on peut l'imaginer aussi, parallèlement, il y a une crise économique, il y a une crise politique, et en fait, la politique de malgachisation est remise en question, et en fait, dénoncée par, d'abord dans les journaux, et ensuite, de plus en plus, par la population, de façon générale, par les intellectuels. Et donc, dans les années 80, Madagascar met en place une politique de retour vers la langue française, et elle est assez curieusement, et ça montre bien que c'est un peuple, en fait, qui a complètement perdu son équilibre, en quelque sorte, culturel, je ne sais pas si on peut parler d'équilibre mental pour un peuple, mais je veux dire, il se demande si, par exemple, on ne peut pas malgachiser en utilisant la langue française pour vous montrer comment. Enfin, bon, tout cela, c'est pour vous montrer le cadre dans lequel va se passer l'anglicisation à Madagascar. En fait, jusqu'à présent, jusqu'aux années 90, l'enseignement supérieur à Madagascar ne subit pas l'assaut de l'anglicisation. Ce qui va se passer, c'est que dans les années 2000, il y a un nouveau chef d'État qui prend le pouvoir, qui est très proche, en fait, des Américains, et donc, lui, il va vouloir angliciser, en fait, d'ailleurs, il fait changer la Constitution pour faire inscrire l'anglais comme langue officielle de l'État malgache. Un État, en fait, où l'anglais n'a absolument aucune présence. Et donc, en fait, Madagascar va commencer à investir un certain nombre de ses ressources extrêmement limitées par ailleurs dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue anglaise. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre de collègues malgaches à l'université et c'est assez étonnant comment, en fait, il y a eu, comme à Madagascar, y compris parmi des intellectuels qui pouvaient avoir un peu de recul par rapport à ce qui se faisait, qui pouvaient avoir un discours complètement ambigu qui disait oui, effectivement, la langue française c'est une langue importante pour nous, mais c'est pas plus mal d'avoir l'anglais alors que Madagascar n'a pas du tout les moyens d'enseigner la langue anglaise. Donc, pour vous montrer, en fait, que là, on est dans une anglicisation et donc dans une anglicisation complètement factice, complètement superficielle, mais qui, malheureusement, en fait, va venir, en quelque sorte, changer les représentations sociolinguistiques que des gens qui ont des pouvoirs de politique, des pouvoirs de décision sur des questions de politique linguistique, donc leurs représentations sociolinguistiques vont changer. Donc, troisième cas, le cas de l'Aparteïde, le cas de l'Afrique du Sud post-Aparteïde. Alors, en Afrique du Sud, lorsque l'Afrique du Sud va accéder, enfin, lorsque Nelson Mandela devient président, lorsque on met fin au régime de l'Aparteïde en Afrique du Sud, une des décisions linguistiques majeures que l'Afrique du Sud prend consiste à passer d'une situation où il y a deux langues officielles, les deux langues sont l'anglais et l'africaine, à une situation où il y a onze langues officielles. L'Afrique du Sud est aujourd'hui connue comme étant le pays où il y a onze langues officielles. Seulement, voilà, les langues officielles, les onze langues officielles sont réparties selon les provinces. Toutes les langues officielles ne sont pas enseignées, enseignées n'ont pas un statut de langue officielle dans toutes les provinces. Alors, donc, voilà, j'ai une liste là, je ne sais pas si on peut mettre la liste, c'est une liste, voilà, par exemple, dans le Western Cape, les langues officielles sont l'africaine, le rosa et l'anglais. Après, vous avez, comme ça, de province en province, différentes langues officielles. En passant, une chose que je dois vous dire, c'est que l'africaine, c'est une langue créole qui est née du néerlandais, mais, contrairement aux langues créoles, et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans la catégorisation des langues créoles, on ne mentionne jamais l'africaine, et, deuxièmement, l'africaine n'est probablement pas mentionnée comme une langue créole parce que les langues créoles ont le statut de langue dominée en général et l'africaine est la langue des Blancs en Afrique du Sud. Et donc, ça change toute une série de représentations, mais là encore, c'est un débat qui pourrait être intéressant, voir comment les sociolinguistes, à partir de quels critères les sociolinguistes, effectuent les catégorisations des langues. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant, mais je passe sur ces questions-là. J'en viens donc à ce qui se passe à l'université en Afrique du Sud. L'université est gérée par, donc, non pas par les provinces, mais est gérée par le gouvernement national. Il y a un Language Policy for Higher Education en Afrique du Sud qui a été voté en 2002 qui reconnaît l'anglais et l'africaine comme la langue d'instruction dominante, les langues médium. C'est l'anglais et l'africaine. Mais, disent le pouvoir sud-africain, ces langues sont provisoirement des langues officielles des universités. L'objectif de l'État sud-africain est d'assurer une standardisation, c'est-à-dire un aménagement des langues, un aménagement, un équipement en quelque sorte des langues non officielles pour qu'elles puissent accéder à l'écrit, pour qu'elles puissent pouvoir aussi opérer des fonctions officielles. Donc, l'objectif est d'essayer de promouvoir ces langues de telle sorte que les universités puissent remplacer l'africaine et l'anglais dans les années à venir par ces différentes langues. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si je prends mon université à l'université de Pretoria, l'université de Pretoria est en gros, pardon, je n'aime pas trop ce terme-là, mais en gros, l'université de Pretoria, c'était auparavant l'université des Blancs. En fait, le recrutement à l'université de Pretoria avant l'apartheid, c'était 90 à 95 % de Blancs et 5 % de non-Blancs. Et aujourd'hui, ils sont complètement, ils sont dans une politique d'ouverture extrêmement importante et cette université aujourd'hui est une université qui fait de très gros efforts. Qu'est-ce qui se passe à l'université de Pretoria ? Et ce qui se passe à l'université de Pretoria, me semble-t-il, nous montre ce qui va se passer dans les années à venir. L'Africaine est en train de reculer. Les langues comme le Soto et le Zulu, qui sont des langues universitaires, sont enseignées comme langues optionnelles. L'anglais prend une place massive à l'université de Pretoria. pour deux raisons. D'une part, parce que pour essayer d'enseigner une langue acceptable à la population non-blanche, on ne peut pas prendre une langue autre que l'anglais. Mais deuxièmement, l'université de Pretoria est une université qui veut s'internationaliser. Comment s'internationaliser ? Un, en recrutant massivement des étudiants étrangers et deux, en recrutant autant que possible des enseignants chercheurs étrangers. Et donc, l'université de Pretoria se trouve dans la logique, dans une double logique qui vient renforcer le poids de la langue anglaise. Et ce qui se passe à l'université de Pretoria va se passer dans toutes les universités sud-africaines dans les années à venir. Et donc, je vais m'arrêter là et conclure. Premièrement, on voit qu'on a eu trois contextes différents avec, dans un cas, le cas de Maurice, une anglicisation, je veux dire, une situation complètement anglophone sans problème, mais avec une minorité francophone qui subit le poids de la langue, le poids de la langue dominante, c'est-à-dire le poids de l'anglais. Ensuite, on a deux cas d'anglicisation. Dans un cas Madagascar, c'est une anglicisation un petit peu fausse, un petit peu superficielle, un petit peu factice. Le cas sud-africain où on a une anglicisation, une anglicisation réelle, mais c'est une anglicisation qui a probablement ses racines beaucoup plus dans les enjeux contextuels sud-africains plus que dans la mouvance d'anglicisation universelle dont on parle. C'est pour cela que je crois que parler d'internationalisation des universités et établir un rapport de cause à effet, un rapport de synonymie totale entre l'internationalisation et l'anglicisation, croire que l'un mène à l'autre, je crois que c'est une simplification parce que le phénomène d'anglicisation répond à des enjeux contextuels et pour le comprendre, il faut analyser ce qui se passe au cas par cas dans toutes les communautés linguistiques différentes et donner un sens global, universel à l'anglicisation, c'est se tromper, me semble-t-il. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada